Bonsoir. Si vous voulez bien, on va pouvoir commencer la séance. Il est 19h. Donc la séance du Conseil municipal est ouverte. Première information, nous avons reçu le 30 mars la démission de Mme Sylvie Briain du Conseil municipal. Et donc nous avons appelé Mme Lothon à la remplacer. Et donc voilà, Mme Lothon est présente ce soir pour remplacer Mme Briain. Enfin, disons, puisqu'elle était à la suite sur la liste UNIR pour agir. Voilà. Donc c'était logique que ce soit vous qui soyez sollicités pour rejoindre le Conseil municipal. Donc on vous souhaite la bienvenue. On va commencer par l'énumération des absents. Donc M. Gwena El Hervé est absent. Donc il a donné un pouvoir à Mme Horry. M. Klushnikov est absent. Il a donné un pouvoir à M. Kermarek. M. Saunier est absent. Il a donné un pouvoir à M. Oussin. Et M. Athanas est absent. Il a donné un pouvoir à M. Roulet. J'espère que j'ai oublié personne. Très bien. Donc je vous propose de nommer M. Julien Salléo comme secrétaire de séance. — Bien. On va donc procéder à l'ordre du jour. Alors avant, on vous a informé par mail d'une délibération qui a été retirée du Conseil municipal de ce soir. Elle avait été présentée à la commission. Il s'agit du projet de centrale photovoltaïque de Sissé, où nous avions un avis à donner encore sur ce projet. Il se trouve qu'entre-temps, on a eu Engie qui a revu son projet et qui souhaite nous le représenter. Et donc un rendez-vous a été fixé pour cette semaine, mercredi très exactement. Voilà. Donc on a souhaité pour l'instant retirer cette délibération du Conseil municipal, sachant qu'on peut la représenter pour le Conseil municipal du mois de mai. Voilà. Donc c'était... Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est vrai qu'on avait déjà... Oui, ben... — Sachant aussi que dans cette délibération-là, on parlait du nouvel emplacement pour le 4e groupe scolaire. Il y avait 2 points dans cette délibération-là. Et on a bien vérifié que ça n'allait pas nous porter préjudice de reculer d'un mois. Voilà. — C'est bien la modification du PLU. C'est ça ? — Oui, c'est le PLU, oui. — Donc il y avait aussi les autres communes. Il y avait Chavagne qui avait des modifications aussi, qui étaient dedans ? — Oui. — OK. Bien. Première délibération. Donc il s'agit d'approuver le compte-rendu du dernier Conseil municipal, le Conseil municipal du 28 mars 2022. Donc est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à ce compte-rendu ? Si on n'a pas... Donc le compte-rendu est approuvé à l'unanimité. Deuxième délibération. Donc la désignation des élus participant aux commissions communales. Donc suite à la démission de Mme Brien, effectivement, nous avons des modifications qui sont apportées sur les commissions. Donc voilà. On vous a envoyé donc dans le tableau de modification, sachant que c'est suite à la démission de Mme Brien et la désignation de Mme Leton. Il est proposé de modifier la désignation des élus participant à ces commissions. Est-ce qu'il y a des... Par rapport à ce tableau, est-ce qu'il y a des remarques particulières ? Je pense que tout ça a été échangé dans les commissions. Mme Leton, vous vouliez intervenir ? J'ai parlé à la parole de Mme Brien, à la parole. Par où ? Je suis dans la commission solidarité et de l'animation sociale et dans la commission culturelle. D'accord. Et votre nom n'apparaît pas dans ces tableaux. Ah ben il va falloir qu'on les modifie. Alors vous avez dit solidarité et vie culturelle. On va vous rajouter. Excusez-nous, c'est un oubli. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport à ces commissions ? Pas d'autres ? Donc je passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Donc la modification des commissions est adoptée à l'unanimité, sous réserve de rajouter Mme Leton dans les commissions ad hoc. Dans la même veine, il s'agit aussi, suite à la démission de Mme Brien, de proposer en fait à la délégation de la commission du marché, il est proposé de la candidature M. Patrick Degueret pour la remplacer au sein de la commission du marché. Donc ça, c'est la délibération numéro 3. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? M. Degueret ? Juste un détail, c'est Jean-Patrick. Ah, pardon. Oui, Patrick, oui, oui, c'est vrai. Jean-Patrick, désolé. Et au-dessus, sur la ligne de dessus aussi, suite à la démission de Sylvie Brien, Jean-Patrick. Bien. Ceci étant corrigé, est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Pas de remarques ? Très bien. Donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. On passe aux finances. Participation 2022 au syndicat intercommunal de la piscine de la Contrie. Je passe la parole à M. Leroy. Merci. Bonsoir à tous. Donc concernant la participation au syndicat de la Contrie, donc c'est une délibération qui arrive annuellement et qui concerne la méthode de paiement de cette subvention. Une petite bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La petite bonne nouvelle, c'est que la subvention a un petit peu baissé. Elle est de l'ordre de 5 500 euros de moins que l'année dernière, qui était pas loin de 160 000 euros. Elle est cette année de 153 411 euros. Le premier paiement de 50%, donc 79 473,50 euros, a déjà eu lieu en janvier. Le solde sera payé donc en mai 73 937,50 euros. Cependant, en raison de la crise sanitaire des deux dernières années, le syndicat de la Contrie nous a demandé une subvention complémentaire de 250 000 euros. Et ce qui correspond à la Ville de Brue à une contribution de 59 926 euros cette année, qui sera versée en mai. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser le versionnement au syndicat intercommunal de la Contrie de la participation 2022 pour 153 411 euros et la participation supplémentaire de 59 926 euros pour l'année 2022, selon les modalités définies dans la délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions ? D'accord. Je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 4. Finance encore. C'est exceptionnel sur le budget annexe Éperon. Oui. Donc la première délibération concernant le budget annexe de l'Éperon. Donc les travaux de viabilisation de la zone d'activité de l'Éperon ont été réalisés en 2011. Et certaines entreprises n'ont jamais réclamé la levée de leur retenue garantie, qui s'élève à 2 568,44 euros. Donc ces sommes sont sur un compte d'attente à la trésorerie. Afin de solder ce compte, il convient d'émettre un titre de recette exceptionnel. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser M. le maire à émettre un titre de recette d'un montant de 2 568,44 euros sur le budget annexe de l'Éperon. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à M. Déguéret ? Concernant la ZAC de l'Éperon, où est-ce qu'on en est sur la commercialisation ? Il nous reste de mémoire. Il doit nous rester 3 zones encore en vente qui correspondent au lot 14, 15 et 22, si j'ai bonne mémoire, en tout cas. Et les terrains Brun, c'en est où, ça ? Mme Pina. Alors c'en est qu'on est en médiation avec M. Brun sur ces sujets-là. Et donc on le voit avec ses avocats dans 15 jours. D'accord. Donc on vous tiendra au courant. OK. Il y avait 2 lots avec lui, je crois, de mémoire, en litige. Exactement. Oui, en litige. Il y avait un qu'on avait réussi à reprendre, mais... Tout à fait. Il y avait 2 lots qui restaient en... Et en fait, c'est vrai que ce sont des parcelles qui, pour l'instant, ne sont pas occupées. Et ça ne peut pas durer comme ça éternellement. Il y a un moment où il faut trouver des solutions. Voilà. D'accord. OK. Et donc après, la ZAC, il y a d'autres projets pour... Puisqu'il n'y a plus que 3 lots. Donc s'il y a 3 lots à vendre, pour répondre aux attentes d'artisans ou autres, on a d'autres... Pour l'instant, à ma connaissance, non. Ça fera partie, sans doute, des conclusions de l'étude urbaine. Et puis c'est aussi métropolitain, ce sujet-là. Donc c'est aussi vu au niveau de la métropole. On avait lancé toute une étude sur les friches urbaines, les friches dans la... ZAC de Léperon... C'est pas ZAC de Léperon, ZAC de... Comment ? Ouais, ZAC de la Massue. Ça a continué, ça, ou... Moi, j'ai pas eu de nouvelles de cette étude-là. Il y a M. Joli qui veut s'exprimer là-dessus. M. Joli. Tu m'entendais ? Oui. Pour l'allumer, c'est mieux. C'est bon. Donc là, c'est dans le cadre du nouveau... Enfin, il y a une nouvelle étude du schéma de développement économique de Rennes-Métropole. Et donc, par rapport à la loi qui réglemente les zones artificielles, les zones agricoles, c'est-à-dire la suppression de la possibilité d'urbaniser sur ces zones agricoles à moyen et long terme. Donc, l'Audiard est en train de travailler là-dessus, sur la zone de la Massue. En particulier, la ville de Brue et ses zones d'activité a été prise comme témoin, enfin, au niveau de l'étude. Et donc, il y a deux choses. Il y a ça, on l'attend. Et le deuxième point, c'est la zone de Chendée. Vous savez bien que, au niveau du PLU, c'est prévu en développement économique. Donc là aussi, on est en discussion. On va attendre l'étude urbaine et cette loi aussi. Puisqu'on sait très bien que, si on urbanise 40 hectares de zones d'activité, ça sera sans moins dans la consommation de terres agricoles pour l'habitat. Donc, il va falloir qu'on trouve un juste équilibre entre le développement et de l'activité économique et du logement, puisqu'il y a besoin aussi de logement. Et donc, pour l'instant, c'est un peu tôt de se prononcer sur le développement de cette zone. C'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est qu'il est important pour l'instant de... Bon, il y a des réflexions qui sont engagées par la métropole à ce niveau-là. Et les calculs vont être faits pour toutes les collectivités de l'agglo, quoi. — Merci, M. Joli. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions ? Donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. — Finances toujours. Affiliation au centre de remboursement des chèques emploi-services universels. M. Leroy. — Oui. Donc là, le chèque emploi-services universels a été créé par la loi de 2005 du 26 juillet pour favoriser le développement des services à la personne grâce à de larges possibilités de cofinancement et aux avantages fiscaux et sociaux importants qui lui sont associés pour les cofinanceurs et les bénéficiaires. Les collectivités territoriales ont la possibilité de proposer aux usagers le paiement de certaines activités par le CESU, donc le chèque emploi-services universel, comme les activités d'accueil de jeunes enfants, exerceurs du domicile, les services de crèche, halte-garderie, jardin d'enfants pour la garde d'enfants pour les moins de 6 ans, garderie périscolaire, etc. Il n'est pas possible d'accepter les CESU comme moyen de paiement pour les services de la restauration scolaire, évidemment. Le CESU préfinancé et distribué par des organismes privés ou publicabilités au profit de leurs salariés constitue donc un nouveau titre de paiement qui aide les particuliers salariés à supporter toute ou partie du coût généré. Il permet en effet de régler toute ou partie des factures liées à la garde d'enfants hors du domicile. Cette contribution qu'offre le CESU vient alors en déduction du coût restant à la charge de l'usager du service. L'acceptation du CESU préfinancé par les services de la commune reste toutefois soumise à l'affiliation préalable de la collectivité auprès du centre de remboursement du CESU, auprès duquel une procédure d'affiliation devra donc être engagée, l'objet de cette délibération. Donc pour la commune, l'impact financier de l'acceptation du CESU se limite au coût de l'affiliation auprès du centre de remboursement du chèque emploi-service universel, qui est à titre indicatif de l'ordre de 50 euros hors taxe, donc à payer en une fois, et du titre des demandes de remboursement des CESU, donc pour les papiers, et dans ce cas-là, envoyés par lot, de l'ordre de 12 euros hors taxe par lot. En plus de ça, il est également proposé d'adhérer au CRCESU en ligne pour permettre aux administrés de régler en ligne, via le site internet de leur émetteur, les CESU préfinanciers, donc papier ou électronique, en souscrivant à l'option PAC optimale, donc à 9,90 euros hors taxe par mois, pour la mise à disposition des fichiers pour suivre les règlements. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser le CESU comme moyen de paiement pour les activités définies ci-dessus, autoriser l'affiliation de la ville de Brue au CRCESU avec souscription de l'option PAC optimale, et d'opter pour un délai de remboursement de 21 jours, et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce dispositif. Merci M. le Roi. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions ? Très bien, je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. M. le Roi, toujours. Pour les finances, décision modificative 1 du budget annexe de la ZEDA de l'Épron. Oui, donc deuxième délibération concernant le budget de la ZEDA de l'Épron. Donc concernant cette décision modificative numéro 1 de ce budget annexe, en fait lors du vote du budget en février, donc il y a une erreur, ça a glissé dans la maquette sur l'opération d'ordre des chapitres 23, virement à la section 21, où 53 centimes manquaient. Donc il convient de rectifier cette erreur de 53 centimes, j'en suis désolé, par une opération de virement à la section de fonctionnement des 53 centimes et d'une baisse de l'emprunt de 53 centimes afin d'équilibrer les comptes. Je vous demanderai de bien vouloir approuver la décision modificative numéro 1 de l'exercice 2022 pour le budget annexe. Ça peut paraître être un gag, mais c'est une vraie décision, effectivement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions ? Donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Proposition adoptée. Les 53 centimes seront reversées sur le bon compte. Merci. C'est moi qui vous remercie. Finance toujours. Convention de groupement de commandes en vue de la passation des marchés publics d'assurance. Monsieur Leroy. Donc là, en fait, il s'agit de signer une convention entre la ville de Brue et le centre communal d'action sociale afin de grouper les commandes et notamment pour les marchés publics d'assurance. Donc je vous fais grâce de la délibération d'entier. La convention était fournie en annexe du PDF du conseil municipal. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver la convention constitutive du groupement de commandes à intervenir entre la ville de Brue et le CCAS, tel qu'annexé à la présente délibération, et d'autoriser M. le maire à signer la dite convention, ainsi que tous les documents se rapporteront en tant que coordonnateur de ce même groupement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions ? Je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Aménagement maintenant. Session en prise par celle AS4852P et AS1147P. Madame Pinard. Alors oui, il s'agit d'une délibération qui concerne la petite bande que vous avez juste derrière vous, là, dans le maille. Alors, ESPACIL, en lien avec Bâté-Armor et la ville de Brue, porte un projet de Maison Héléna dédié aux aînés en centre-ville. Ce projet a fait notamment l'objet d'une convention de partenariat entre la municipalité et ESPACIL Habitat. La réalisation de ce projet nécessite la cession par la ville de Brue d'une emprise foncière sur une partie du maille piéton, située au sud de la mairie, conformément au plan juin. Cette cession vient au complément de la vente prévue par délibération le 1er juillet 2019 par la ville à Bâté-Armor, de deux locaux d'activité aux 11 places du Dr Jolie, pour un montant de 231 000 euros. Par délibération du 22 novembre 2021, le Conseil municipal a constaté la désaffection, prononcé le déclassement du domaine public et le classement dans le domaine privé de la commune de cette emprise d'environ 111,71 m². Conformément à l'avis de la direction de l'immobilier de l'État, en date du 25 novembre 2021, la commune cède cette emprise d'environ 111,71 m² au prix de 17 160 euros, soit 153,61 euros au m². L'intervention d'un géomètre sera sollicitée pour délimiter précisément cette emprise. L'ensemble des frais inhérents à cette cession seront à la charge du demandeur. Je vous demanderai de bien vouloir accepter les conditions de cession à Bâté-Armor ou toute personne morale ou physique qui s'y substituerait d'une emprise d'environ 111,71 m², conformément au plan juin, et d'autoriser M. le maire ou un adjoint à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci Mme Pinar. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions ? Donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Aménagement encore. Donc on a là approuvé le rapport 2020 relatif au prix et la qualité du service public d'assainissement de Rennes-Métropole. Mme Pinar. Alors comme tous les ans et traditionnellement, donc on doit passer en mairie le rapport sur la qualité de l'eau et le prix de l'eau. Cette procédure va peut-être changer dans les années à venir, mais je vous tiendrai au courant. Donc avant de démarrer ce rapport et surtout vous dire le résumé, il faut savoir que 2020 a quand même été une année un peu exceptionnelle et que ce service de l'assainissement, bien entendu, n'a pas cessé de fonctionner avec des agents sur le terrain et des agents aussi en télétravail, ce qui a permis, si vous voulez, de maintenir ce service public. Voilà. Ça a eu aussi des répercussions sur l'épandage des bouts qui ont été stoppés pour ne pas diffuser la Covid-19. Donc ça a été aussi un autre impact, il y a eu aussi cet impact-là, donc, en 2020. Donc je vous propose, comme l'an passé, de vous dire surtout les chiffres clés et les faits marquants pour l'année 2020. Donc, en 2020, 461 166 habitants usagés du service sont répartis, donc, dans les 43 communes de la métropole. Ça représente 179 364 abonnés à l'assainissement collectif. Le tarif cible est de 162 euros pour 100 mètres carrés, soit 1,35 euros par mètre carré, même tarif qu'en 2019. Mètre cube, mètre cube, excusez-moi, mètre cube, mètre cube. 138 agents travaillent pour la régie de l'assainissement, ils étaient 137 au rapport précédent. Cela correspond à 1461 kilomètres de réseaux gravitaires. Voilà, donc ça, c'est toujours les mêmes, ça n'a pas bougé. 25 stations de traitement des eaux usées, toujours pareil, 27 millions de mètres cubes d'eaux usées traitées, c'était 26 au précédent rapport. 7 767 tonnes de boue produites, et par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y en avait eu 7 817 en 2019. 9 325 abonnés au service public d'assainissement non collectif. Les faits marquants pour 2020. Alors, la station d'épuration de Saint-Herblon, donc la réalisation des ouvrages et la pose des équipements s'est achevée fin 2020. Les opérations de mise en service et de remise à niveau des ouvrages existants auront lieu en 2021. Les nouvelles règles de gestion de l'air perméabilisation sont entrées en vigueur en février 2020 dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal. Le zonage d'assainissement métropolitain a été soumis à enquête publique du 26 octobre au 27 novembre 2020. Il sera ensuite approuvé en conseil municipal en 2021. Pandémie du Covid-19. Pendant le premier confinement, la régie d'assainissement a mis en oeuvre son plan minimal d'activité avec 18 agents sur le terrain pour les activités essentielles et 35 agents en télétravail. Sur la solidarité avec la crise des masques en début de pandémie, la régie d'assainissement a organisé l'acheminement et la distribution de masques FFP2 à l'ensemble des services d'assainissement de l'Ouest. Les épandages du boue ont été interdits à partir de mars 2020. Plusieurs solutions de secours ont été mises en oeuvre, dont le traitement des boues liquides sur la filière d'oxydation par voie humide de la station d'épuration de Rennes-Borade. Élections municipales et intercommunales ont lieu en 2020 et de nouveaux élus au conseil d'exploitation et nouveaux élus délégués à l'assainissement ont été nommés. Effondrement en avril, l'un des deux collecteurs d'arrivée à la station d'épuration de Rennes-Borade s'est effondré en formant un trou de plusieurs mètres cubes sur le chemin de la Prévalet. L'intervention urgente des équipes et de l'entreprise Télérep a permis de rétablir la situation sans aucune pollution. Voilà pour les grands faits marquants. Y a-t-il des questions ? M. Roulet. Merci, M. le maire. Alors s'agissant simplement de la prise d'acte d'un rapport sur un sujet de la compétence de Rennes-Métropole, nous souhaiterions simplement aborder quelques points qui concernent la ville de Brue et les porter ainsi à la connaissance des brusois. Alors il est possible, évidemment, que toutes les réponses ne pourront pas être apportées dans ce conseil, parce que c'est un petit peu précis, peut-être un petit peu technique. Sur le site actuel, pour la partie collecte des effluents au regard des exigences réglementaires, on sait que sur les 25 sites métropolitains, il y en a 4 qui sont qualifiés de non-conformes, mais celui de Brue en fait partie. C'est la même chose pour la performance, notamment en matière de dépollution des eaux usées. Or, ce site, tel qu'il est indiqué dans le rapport, arrive à saturation 2025. Donc est-il envisagé pour améliorer la qualité du site ? Qu'en est-il du résultat de l'étude de diagnostic des réseaux d'assainissement collectif du système brusois ? Je m'en rapporte là au point qui concerne le poste de refoulement de Brue-Ballu, avec des déversements par temps sec et occasionnels par temps de pluie, et des inondations du poste, notamment lorsqu'il y a les crues de la sèche. Est-ce que la mise en place de la vanne d'isolement a été réalisée ? Puisque c'était une des réponses. Autre point, puisqu'on a eu un changement dans la gouvernance aussi, quel est le bilan de la délégation de services publics Veolia ? Je ne pense pas qu'on ait pu l'avoir. Autre question concernant les priorités de renouvellement des réseaux, en dehors de la partie de la rue du Guéclin qui a été réalisée. Quelles sont les priorités pour Brue ? Autre point, on a évoqué tout à l'heure la zone du Chenday, et le Conseil métropolitain du 26 septembre 2019, comme indiqué dans la délibération, a validé le projet d'une nouvelle station d'épuration à Brue sur les 8,5 hectares des 48,5 hectares du site. Où en est-on aujourd'hui des acquisitions foncières à réaliser ? On sait que si l'expropriation pour faciliter l'acquisition foncière devait être envisagée, on peut penser aussi qu'on a un décalage de 12 mois du planning, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une mise en service en 2026, nous l'aurions en 2027. Et comme je l'ai dit précédemment, le site actuel arrive à saturation en 2025. Donc il y a un petit delta sur lequel il faut se pencher. La mission de maîtrise d'œuvre sur ce nouveau chantier prévoit une phase d'étude préliminaire. La consultation devait avoir lieu en 2020. A-t-elle eu lieu ? Avec quel résultat ? Et à quel stade en sommes-nous aujourd'hui ? Sur cette nouvelle station d'épuration, est-il toujours prévu la création d'une unité de codigestion d'une capacité de 900 tonnes, de matières sèches, de biodéchets, de boue, qui proviennent eux aussi d'autres stations ? Donc après, il faudra s'interroger aussi de quelles stations, d'où, quelle distance de transport, etc. Et le gaz produit sera-t-il réinjecté dans le réseau ou autoconsommé ? Je n'oublie pas qu'il y avait un projet aussi de production d'hydrogène qui pouvait éventuellement être associé à ce site. Il est également prévu une plateforme de traitement des boues et des déchets verts métropolitains pour obtenir un compost normalisé. Or, la diminution du volume de déchets traités à la source est un objectif métropolitain, avec notamment zéro apport de tonte en déchetterie. Cette diminution ne va-t-elle pas également réduire la ressource pour cette unité brusoise ? Et donc, au final, sa pertinence économique. Enfin, avons-nous un calendrier plus précis aujourd'hui pour la mise en service ? Je vous remercie. Alors, effectivement, ça fait beaucoup de questions. Nous sommes d'accord. Alors, certaines, on n'aura pas les réponses ce soir. Donc, on vous les donnera. Mais il y en a quand même une, là, sur la STEP. On va essayer de répondre. Et là, je vais passer la parole à Jean-Baptiste. Je vais. Oui, merci. Je vais essayer d'apporter quelques éléments sur le projet STEP à Brue. Alors, on n'a pas d'éléments précis sur la station existante à Matival. Mais sachant qu'effectivement, l'objectif, c'est d'arriver à la mise en service du nouvel équipement intercommunal, qui traitera les eaux usées de Brue, du Rheu, de Chavagne et du sud de Saint-Jacques, donc le quartier aéroport. Donc, c'est un équipement dont la mise en service est prévue en 2026 pour, au départ, voilà, l'équivalent de 32 000 habitants environ, avec une capacité qui pourra monter à 50 000 habitants. Voilà, ça, c'est le plan qui est prévu pour cet équipement. Donc, c'est le rapport de 2020. Il n'est plus tout à fait à jour, effectivement. Le programme a pris un petit peu de retard, je dirais. Mais la mise en service est visée pour 2026. Les études préalables sont toujours en cours et vont courir jusqu'à la fin de l'année 2022. Il y a un assistant maîtrise d'ouvrage qui a été sélectionné. Donc, c'est le cabinet bourgeois du groupe Merlin qui mène ses faces. Donc, en 2023, ce qui est visé, c'est l'attribution des marchés à partir de 2023. Là, on rentrera vraiment dans le programme lui-même. Et donc, vous le soulignez, il y a deux aspects au programme. Il y a l'équipement lui-même, la session d'opération, et il y a l'aspect réseau aussi, qui est aussi traité en parallèle. Sur les solutions techniques, il y a eu une présentation au groupe de travail métropolitain, Transition écologique et services urbains, en novembre, sur les différents scénarios qui sont à l'étude. Simplement à l'étude, il n'y a pas eu de décision sur la filière eau et sur la filière boue. Sachant que l'objectif sur la filière boue, c'est vraiment d'avoir une gestion durable des boues. Le rapport en parle aujourd'hui, il y a encore des boues qui partent à l'enfouissement. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaite absolument réduire. Effectivement, dans ce cadre-là, l'unité de digestion, de la méthanisation, permettrait de réduire le volume des boues. Mais ça ne répond pas à toutes les questions. Qu'est-ce qu'on fait du digestal ? Donc, ça, c'est des questions qui sont encore ouvertes. Sur le digestal, vous l'évoquiez, la plateforme de déchets verts pourrait permettre un co-compostage et donc arriver à un compost normalisé. Ça, c'est une des possibilités, mais ça reste un module possible. Il n'y a pas encore de décision définitive là-dessus. Donc, le cœur du projet, il est là, sur la station. Après, sur les modules, ça va dépendre des solutions techniques qui seront retenues au final. Est-ce que j'ai répondu ? L'hydrogène, vous parliez. À ma connaissance, ce n'est pas retenu. Je crois que ce n'est pas pertinent sur ces stations-là. Là, pour le coup, ça rentre dans les détails très techniques. Je n'aurai pas toutes les réponses, mais je comprends que ce n'est pas pertinent dans ce cadre-là. Est-ce que le gaz, si la méthanisation, est-ce que le gaz a réinjecté ? Je pense que là aussi, c'est à l'étude. Probablement, j'imagine, c'est l'objectif pour qu'on puisse réutiliser ce gaz après dans le réseau. Ce serait l'idée. Sur les acquisitions foncières, effectivement, c'est un point très important. Aujourd'hui, c'est une emprise d'environ 8 hectares. C'est une emprise un peu plus large. Je pense qu'on aura plus une vision plus précise quand les solutions techniques sont définies sur l'emprise exacte des différents bâtiments de l'équipement. Donc, l'emplacement définitif, ça avait été discuté l'année dernière en commission aménagement. Je me suis déguéreté, vous en souvenez. Donc, c'est l'emplacement maintenant qui est vraiment à proximité de la zone d'activité des portes de Kerlan. On a eu l'occasion de rencontrer les entreprises qui seront directement voisines de l'équipement fin novembre. Donc, pas qu'on posait des questions, mais qui souhaitent vraiment participer à la conception du projet. Donc, on a demandé à ce qu'il y ait un groupe de travail qui puisse se constituer avec les entreprises et aussi les riverains qui sont sur les hameaux de Chende et de Cissé. Et bien sûr, les exploitants agricoles qui sont aussi concernés. Donc, sur les acquisitions, c'est principalement les acquisitions à l'amiable. Il y a des accords sur l'ensemble des terrains. Donc, ça, c'est pour les propriétaires. Aujourd'hui, il y a, à ma connaissance, 6 hectares qui ont déjà été fait l'objet d'acquisition par Rennes Métropole. Il reste deux parcelles qui restent à valider. Voilà. Après, il y a la partie, à mon sens, encore plus importante, c'est la partie des discussions avec les exploitants agricoles qui sont bien sûr impactés. Donc, là aussi, les discussions avancent, notamment avec un exploitant qui est impacté par ces 6 hectares et qui, là, on rentre en phase de négociation pour la partie indemnisation. Donc, l'impact sur son exploitation est bien compris. Voilà. Je pense avoir répondu à déjà pas mal de questions. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points précisément sur la STEP, sur l'équipement lui-même. Alors, en cette session, je dirais que je n'ai pas plus de détails. J'ai vu, moi, sur le rapport aussi à les non-conformités. Je pense qu'on pourra poser la question, savoir exactement à quoi ça correspond. Je pense qu'il n'y aura pas d'investissement significatif sur l'ESEP. La question concernait l'ancienne station. Et pour le coup, quelles réponses aurons-nous ? Il y a vraiment une vraie question, puisque si elle arrive à saturation, alors vous rassurez peut-être en disant que c'est 2026, que le calendrier est maintenu pour une mise en service en 2026, on va envisager malgré tout des retards. Et là, peut-être des conséquences aussi sur la gestion de l'unité actuelle. Oui. Donc, voilà. Je n'ai pas plus d'éléments sur les non-conformités, mais je pense qu'on pourra effectivement se renseigner, savoir à quoi ça correspond exactement. Et sur les réseaux, notamment d'eau pluviale, alors c'est vrai que je sais que l'étude a été menée. Je n'ai plus les détails en tête. Mais il y a eu effectivement des discussions sur le traitement de l'eau pluviale. Vous parliez du balu. Il y a aussi Saint-Armel, donc le poste de relevage. On pourra redemander les détails, effectivement, de savoir où en sont ces travaux et qu'est-ce qui est prévu. M. Delaunay, vous voulez intervenir ? M. Delaunay. Oui. Juste, pour répondre à la question concernant les remplacements de réseaux d'eau potable, je n'ai pas toutes les rues en tête. Effectivement, il y en a un certain nombre. Je pense à une petite partie de la rue du 8 mai entre la rue Mille-des-Prés et la rue Albert-Camus qui est à faire, effectivement, dans les 2-3 ans maximum. Un plus gros morceau, ça concerne la rue du Général de Gaulle jusqu'au boulevard Pasteur, partie entre le centre-ville de boulevard Pasteur qui est aussi là à faire assez rapidement aussi puisque les réseaux commencent vraiment à lâcher en partie, ce qui peut entraîner des petits problèmes. Et j'ai aussi noté sur le boulevard Pasteur entre la rue de l'Aillé et la rue Mermoz où il y a aussi des réseaux qui sont assez anciens et qui vont être à remplacer dans les 2-3 années qui viennent. Il y a peut-être encore des petits points à droite à gauche, mais les principaux sont là. M. Chevet ? Simplement pour compléter, sur le projet de STEPS, j'aurais dû le rappeler, mais les objectifs, ils sont quand même très importants. On parle de la question de capacité, donc c'est une question importante pour l'aménagement du territoire, donc il faut qu'on puisse répondre à ça. Mais il y a une autre question, c'est la préservation des milieux aquatiques. Donc aujourd'hui, la station de Brue à Matival se jette dans le ruisseau du Mortret, ruisseau dont le niveau d'étiage n'est pas suffisant, notamment en période estivale. Le débit d'eau ne sera pas suffisant d'ici à 2025. pour, disons, gérer l'impact qu'ont ces eaux usées. Donc c'est aussi un objectif important de ces stations intercommunales. Le fait de regrouper et de mutualiser plusieurs communes va permettre d'avoir un équipement qui est performant, qui sera en termes de normes plus exigeantes que ce qu'on a aujourd'hui à Matival, qui va pouvoir faire un rejet dans la Villaine, ce qu'on anticipe comme probablement une évolution de la réglementation, c'est-à-dire que les nouveaux équipements vont devoir aller vers des fleuves, en fait, qui assurent un débit suffisant pour ne pas impacter les milieux aquatiques. Voilà, je pense, juste simplement pour compléter sur ce sujet. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette délibération ? Ou ce rapport, plutôt, parce que c'est pas une délibération, c'est juste un rapport. S'il n'y a pas d'autres questions, donc nous prenons acte de ce rapport. Merci. Délibération suivante, il s'agit d'éducation, convention avec l'association Entreprendre pour Apprendre. Là, je ne sais pas si c'est en absence de Gona et Lervé. Qui la présente ? Bernard Raveau, M. Raveau. Écoutez, la convention avec l'association Entreprendre pour Apprendre, je ne vais pas faire l'injure de vous la relire totalement, dire quand même que nous avons, je dirais, le Pôle éducation a rencontré le service jeunesse, petite enfance à LSH, évidemment, centre de loisirs, et puis le service des jeunes avec la maison des jeunes. Il s'avère que le projet Entreprendre pour Apprendre avait déjà été évoqué l'an dernier, mais sans être développé, et on était peut-être partis sur une ambiguïté sur le terme d'entreprendre, d'entreprise. Alors il s'agit effectivement d'un projet de mûri, réfléchi par le Pôle jeunesse, et en particulier l'animateur. On a rencontré à la fois tous les responsables des services enfance, enfin tous les services jeunesse, et Étienne Gégou, et aussi Olivier, comment ça s'appelle, donc David Lelièvre. Je crois qu'on a confronté un petit peu avec tous les élus du Pôle éducation, on a confronté un petit peu ce projet avec, disons, le projet éducatif, le projet jeunesse, le projet éducatif, et le projet pédagogique que nous souhaitions mettre en place dans le cadre de notre projet, disons, présenté au Brusois. Et il s'avère qu'on a réussi très facilement à s'accorder sur les valeurs, sur les engagements, sur les définitions et les orientations que nous voulions prendre. C'est pour ça que ce dossier revient sur le tapis, sachant aussi qu'il n'y a pas d'appel à projets financiers puisqu'il y a des réserves financières, enfin, il y a des projets qui ont été malmenés chez les jeunes et les adultes, et qui n'ont pas été réalisés en raison de la crise sanitaire. Donc c'est simplement une validation de cette convention que je vais vous relire, que je vais vous présenter plus en détail, si vous le voulez, qui... On ne va pas rentrer dans le détail, mais le... Voilà, bon, je vais reprendre la lecture de ce comment... de cette convention. Afin de développer les valeurs de participation active, de coopération et de collaboration, la Maison des jeunes de la ville de Brus souhaite mettre en place un partenariat avec l'association Entreprendre pour Apprendre, que nous avons plutôt nous appelé Coopérer pour Apprendre. Mais bon, on reste sur le... On ne va pas changer le nom de l'association, mais on s'est vite accordé sur le terme de coopérer pour apprendre dans l'idée d'une démarche participative. Concrètement, il s'agit de me permettre à des jeunes de 15 à 20 ans de créer et de faire vivre une mini-entreprise pendant une année scolaire afin d'expérimenter toutes les étapes liées à l'entrepreneuriat. Bon, là, on parle de bénéfices générés par la mini-entreprise, on n'en est pas là pour l'instant, mais bon, on saurait s'il y en avait versé à une association à hauteur de 20% minimum. Le groupe pourra ou pourrait profiter des bénéfices restants en vue d'une dépense collective réalisées dans l'intérêt du groupe. En plus d'une meilleure connaissance du monde de l'entreprise, ce type de projet constructif doit leur permettre de développer responsabilisation, autonomie et estime de soi. Le groupe de jeunes, qui n'est pas encore constitué, mais à qui on va faire... Ils se réuniraient chaque mercredi après-midi, seraient épaulés par un animateur jeunesse. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est David Lelièvre, que j'ai rencontré et qu'on a rencontré, donc pour confronter un petit peu la vision et la validité de ce projet. Le suivi du projet sera réalisé par une coordinatrice d'Entreprendre pour Apprendre. C'est vraiment une démarche pédagogique. On l'a aussi rencontrée. Elle nous a présenté un petit peu la démarche, la méthodologie et le sens de notre partenariat. Je crois qu'on s'est accordé sur véritablement beaucoup de choses et on a trouvé ce terrain de confrontation et de suivi qui nous convient parfaitement. De plus, une entreprise qui n'est pas trouvée pour l'instant, mais qui n'aurait probablement peut-être rien à voir avec le projet d'entreprise des jeunes, parce que c'est eux qui définiraient leur projet. Par contre, c'est un rôle de mentor. Ce sont des gens qui mettraient leur service de compétences et de connaissances pour accompagner les jeunes dans une méthodologie, disons, d'entrepreneuriale, pour reprendre les termes utilisés. En contrepartie du suivi par l'association Entreprendre pour Apprendre, la ville de Brue versera une cotisation annuelle de 3 000 euros. Je l'ai dit, c'est des budgets qui sont déjà en réserve, puisque les projets ont été malmenés avec la crise sanitaire. Afin de mettre en place ce projet, je vous demanderai de bien vouloir autoriser M. le maire à signer la convention avec l'association Entreprendre pour Apprendre. Merci, M. Raveau. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération de proposition de convention avec l'association Entreprendre pour Apprendre ? Pas de questions ? Non, je ne vois pas de main qui se lève. Très bien. Donc, je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Donc là, je passe la parole, je pense à Mme Horry pour l'éducation. Mesures de carte scolaire rentrée 2022-2023. M. le directeur académique des services de l'éducation nationale nous informe par courrier en date du 14 février 2022 des mesures de carte scolaire retenues pour la ville de Brue après avoir recueilli l'avis du comité technique spécial départemental et du conseil départemental de l'éducation nationale. L'ouverture définitive d'un emploi à l'école Jacques Prévert en classe élémentaire. Pour rappel, nous avons cette année, donc en 2021 et en 2022, fermé une classe en maternelle ainsi qu'une classe en élémentaire à l'école Jacques Prévert. Je vous demanderai de bien vouloir prendre acte des mesures de carte scolaire pour la rentrée de septembre 2022. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette proposition ? Très bien. Écoutez, on prend acte de ces mesures. Donc création d'un poste à l'école Jacques Prévert. Merci. On passe maintenant à la culture. Les tarifs au spectacle vivant pour la saison 2022-2023 au Grand Logis. Madame Durand. Oui, bonsoir. Donc la tarification du Grand Logis est mise à jour à chaque nouvelle saison culturelle et donc fait l'objet d'un vote en conseil municipal. Cette année, différentes modifications ont été apportées à la grille tarifaire précédente pour répondre à plusieurs objectifs. Il y avait un besoin de simplifier un peu cette grille tarifaire afin de gagner en lisibilité, d'encadrer un peu également les conditions de gratuité, toujours continuer à faciliter l'accès des familles au spectacle vivant et conquérir de nouveaux publics. Ça reste quelque chose d'important pour nous. Ainsi, il est proposé quelques modifications au tarif. Donc la première modification, c'est la création d'un tarif unique à 8 euros pour les moins de 18 ans et les étudiants sur l'ensemble des spectacles tout public de la saison. Alors, par rapport aux étudiants, c'est une année de test. On va tester un peu ce tarif par rapport aux étudiants. S'il y a une trop grande masse d'étudiants à nous solliciter, on avisera. Voilà. Donc pour l'instant, c'est un test. On garde toujours les tarifs réduits sur présentation d'un justificatif et donc évidemment, ce tarif étudiant sera sur présentation de la carte de l'année universitaire en cours. L'année passée, en 2021-2022, on avait un pass famille. C'est l'une des modifications un peu de ces tarifs. On propose un processus en famille parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les familles sont très variées. Une famille, ce n'est pas forcément 4 personnes. Donc on a essayé de trouver quelque chose qui permettait à des adultes seuls d'accompagner un, deux enfants et d'avoir quand même une petite ristourne. Donc on a choisi de déterminer les tarifs adultes à 10 euros et avec évidemment deux adultes maximum, donc un adulte obligatoire minimum et un enfant minimum de moins de 18 ans au tarif 8 euros. On n'a pas changé les tarifs du petit logis. La carte sortir, par contre, on a rajouté les bénéficiaires du RSA à 4 euros. Carte sortir, 4 Corrigo Service et bénéficiaires du RSA à 4 euros. Toujours une des taxes pour les compagnies et les productions à 6 euros. Comité d'entreprise amicale de salariés, partenariat, tarifs réduits correspondants à la catégorie du spectacle. Et donc nous avons formalisé un petit peu les gratuités parce que régulièrement, le Grand Logier est sollicité pour des demandes de place gratuite. Et en fait, comme ils comptabilisent leur place, au bout d'un moment, ça peut poser question au niveau des impôts. Donc on souhaitait l'inscrire sur cette tarification. Voilà, donc gratuité pour les bénévoles du Grand Logier, certains professionnels de la culture, les accompagnants de groupes scolaires et d'institutions, évidemment avec les nombres précis de les enseignants, un enseignant par, je ne sais plus, je crois que c'est 10 élèves ou en fonction des classes et des niveaux de classe. Les bénéficiaires occasionnels d'accompagnement social du CCAS, on avait eu effectivement une demande cette année, des membres de jury, on a eu une demande aussi cette année, et des dotations et des prix organisés par la ville. Voilà. L'abonnement a été simplifié. Avant, il y avait trois types d'abonnement. avec trois formules de spectacle. Il y avait des 3, des 4 et des 6 spectacles. On propose une formule de 4 spectacles, simplement, en sachant que si une personne prend un spectacle supplémentaire, il sera au tarif réduit de la formule, qui donne droit au tarif suivant, tarif A, 16 euros, tarif B, 11 euros, tarif C, 9 euros. Avec la possibilité d'un paiement échelonné en trois fois. On n'a pas touché aux tarifs scolaires, maternels, élémentaires, collèges et lycées. Toujours dans l'idée de... En fait, la saison se passe bien. Il y a quand même... Il y a quand même... Enfin, je ne vais pas vous donner les chiffres aujourd'hui, mais la saison se passe bien. Il y a beaucoup de public. Le public revient, mais pas autant qu'avant la crise sanitaire. Et donc, on se dit qu'il faut garder encore une année de soutien, un petit peu, voilà, pour continuer à faire venir le public. Donc, par contre, on a quand même... Je ne vous ai pas dit ça. On a quand même augmenté les tarifs pleins des catégories A, B et C. C'est-à-dire que catégorie A était à 22 euros. On l'a mis à 24. Et catégorie B à 17. On l'a mis à 18. Et catégorie C à 13. On l'a mis à 14. Voilà. Ensuite, par rapport au cinéma, le cinéma, on a juste augmenté le pass semaine parce qu'on trouvait que vraiment c'était à 20 euros. Donc, on l'a augmenté de 2 euros, ce qui est une petite somme. Mais quand même, on trouvait que tous les films de la semaine du film britannique à 20 euros, ce n'est vraiment pas cher. Voilà. En sachant qu'il y a toujours, évidemment, la possibilité de bénéficier de la carte sortir. Voilà. Le bar n'a pas bougé pour cette année. Donc, je vous demanderais de bien vouloir approuver la politique tarifaire de cette prochaine saison culturelle, si cela vous convient. Merci, Mme Durand. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Oui. M. Oussard ? Oui. Alors, on n'est pas opposé, bien sûr, à ces aménagements qui sont des aménagements à la marge. Il y a seulement un des points qui a été évoqué par Mme Durand, sur lequel on a échangé lors de la commission. Et je pense qu'il faudra être très attentif, puisqu'on a évoqué l'augmentation de l'ensemble des tarifs pleins et réduits. Et c'est en particulier sur le tarif étudiant. Vous savez que la catégorie A, ce sont les contrats de session les plus élevés. Donc, c'est le spectacle qui coûte, en tout cas, le plus cher à la collectivité. Et c'est vrai qu'on comprend la pertinence, en fait, d'aller sur un tarif réduit, très réduit, près des étudiants. Mais il faudrait qu'on soit très vigilants en fonction de la programmation. Ne pas avoir... Alors, s'il y en a trop plein, ça peut peut-être se gérer. Mais en tout cas, il faut être vigilant pour que... Voilà. Une observation sur une année. Mais je pense que là, c'est un point d'attention qu'il faudra avoir. Mais bon, c'est peut-être effectivement expérimental pour un premier temps. Mais attention à la programmation qui pourrait, effectivement, faire un remplissage du grand logis avec que des étudiants et peut-être pénaliser d'autres publics. Voilà. Il faut juste que ça soit attentif. On a évoqué, effectivement, cette notion... De toute façon, c'est un test. J'ai bien dit que c'était un test. Et que, de toute façon, si vraiment on se laissait déborder, on mettrait... Enfin, je n'aime pas le terme de quota, mais on ferait une jauge. Voilà. Oui. L'idée, c'est qu'en fait, lors de la prise des billets, il peut très bien être entendu qu'à la réception, à l'accueil, on peut se dire que c'est plus ou moins déjà complet. Enfin, en tout cas, il faut trouver une formule pour que ça puisse, effectivement, avoir un équilibre sur le public, si tant est qu'il y aurait une recrudescence des étudiants dont on ne va pas se plaindre. Mais en fonction de la programmation, il faut être vigilant. Mais je pense que le directeur du grand logis pourrait être attentif aussi à ça. Oui. Moi, je lui fais confiance par rapport à ça. Et par contre, on souhaite quand même que ces étudiants fassent partie de la vie de la commune. Et que s'ils viennent au grand logis, ce sera quand même un super... Ce sera un bel objectif. Mais effectivement, il faut qu'on soit très vigilant par rapport à ces tarifs. Mais je crois qu'on va le rester. Surtout sur la catégorie A, en fait. Oui. Voilà. Oui, effectivement. Mais on va le rester vigilant. Mais par contre, s'ils viennent, on sera content. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques par rapport à cette délibération ? Donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Nous restons dans la culture avec Mme Durand pour les résidences-missions au Grand Logis. Alors, donc, merci. La vie culturelle souhaite toucher le public le plus large. Là, on parlait des étudiants à l'instant. Mais voilà, on souhaite vraiment toucher le plus grand monde. Et en complémentarité avec la diffusion de spectacles, le Grand Logis développe des actions culturelles. On souhaite vraiment développer ces actions-là. Ces actions culturelles sont menées sur notre territoire en partenariat avec des artistes ou des compagnies programmées ou soutenues à la création par le centre culturel. On essaye de les diriger vers le maximum de public. Afin d'amplifier et d'ancrer ce travail sur le territoire, il est proposé d'intégrer le dispositif de résidence-mission du Conseil départemental. Donc c'est un dispositif qui nous permet de travailler en complémentarité la ville et le département et qui permet de mettre en place des parcours d'éducation artistique et culturelle plus développés qui pourront se dérouler en différentes étapes et dans une temporalité plus longue. Là, il s'agira de deux ans. C'est une résidence qui partirait sur deux ans. Les deux collectivités s'impliqueront financièrement à part égale sur les différentes actions de la résidence-mission pendant deux ans. Donc voilà, la création, le programme de diffusion et les actions culturelles. Pour mener à bien ce dispositif, le Grand Logis travaillera en collaboration avec l'artiste Sam Verlaine, qui est un compositeur, musicien, chanteur et qui développe beaucoup la MAO et puis qui est développeur sonore, qui travaille beaucoup sur les sons. Ce projet sera prochainement présenté en commission Conseil départemental, mais il faut qu'il soit d'abord validé par notre ville. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver la mise en place de cette résidence-mission qui fera l'objet d'une convention entre la ville et le département. Merci, Mme Durand. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions ? Oui ? Vous voulez rajouter quelque chose, Mme Durand ? Je voudrais juste rajouter quelque chose. L'action culturelle, c'est important parce que ça touche un certain nombre de personnes différentes sur la ville et je voulais vous inviter à aller... Il y a une restitution le 6 mai à 19h autour de portraits de femmes qui a été réalisé par le groupe Vertigo avec une classe de seconde du lycée Anita Conti et l'IMO. Donc c'est sur des portraits de femmes c'est suite au spectacle Artemisia Gentilechi. Gentilechi. Voilà. Et voilà. Donc chaque élève et jeune a essayé de travailler autour d'une femme qui l'a choisie. Un portrait d'une femme précise. Voilà. Donc la restitution a lieu le 6 mai à 19h au Grand Logis et je vous invite à y aller. C'est ouvert au public. C'est vraiment intéressant de voir ce qui peut être réalisé avec ces artistes, avec ces compagnies et avec des élèves et voilà, différents publics. Merci. Merci beaucoup pour l'information. M. Oussin ? Oui, puisqu'on est dans la promotion du Grand Logis et que Marie-Pierre ne l'a pas fait. Je le redis. Vous savez qu'il y a une visite du Grand Logis le 11 mai. Donc voilà. On aura peut-être l'occasion de reparler, mais je crois qu'on est tous invités et conviés à aller au Grand Logis le 11 mai. Voilà. Exact. Nous sommes tous conviés. Les élus sont tous conviés à cette visite. Bien. Pour en revenir à notre décision sur la résidence Mission, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il n'y en avait pas tout à l'heure, donc il n'y en a pas plus maintenant, je pense. Donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. On passe maintenant à la vie associative et les conventions pluriannelles objectifs avec les associations pour la période 2022-2026. M. Kermarek. Oui, bonsoir. Donc, comme vous le savez, dans un souci de transparence financière et de clarification des relations entre les personnes publiques et les associations, article 10 de la loi 2321, du 12 janvier 2000, relative aux droits des citoyens. Donc cet article impose la conclusion d'une convention d'objectifs et de moyens au-delà d'un montant de subventionnement de 23 000 euros. Donc ça concerne aujourd'hui quatre associations brusoises. La Mika Laïque, le football club de Brut, la Jeanne d'Arc et le rugby olympique club. Donc les conventions qui lient ces associations à la ville sont échues. Donc on les renouvelle. Et donc le renouvellement est conclu pour quatre ans pour aller jusqu'à la fin du mandat. Elles ont été retravaillées donc en concertation avec les associations pour préciser un petit peu le projet de chacune d'entre elles. Alors vous avez pu lire ces projets qui ont été travaillés très très largement pour ces brus et qui prennent en compte beaucoup de points qui nous tiennent à cœur, notamment la citoyenneté, la transition énergétique, les activités et notamment le sport pour le sport féminin, le sport santé, etc. Donc un bilan annuel sera réalisé comme c'est déjà fait chaque année. Et je profite de cette délibération pour remercier ces associations et remercier aussi tous les bénévoles qui ne ménageant ni leur temps ni leurs efforts oeuvrent en leur sein et contribuent à l'annuation de la ville et favorisent son rayonnement à travers les activités sportives, culturelles, sociales et ludiques qu'elles proposent. Et en associant bien sûr à ces remerciements l'ensemble du monde associatif brusois. Un petit mot aussi pour saluer l'Amica Laïque et la Jeanne d'Arc qui toutes les deux fêtent leur centenaire cette année. Pour la GIA, le premier temps fort aura d'ailleurs lieu à la fin de cette semaine. Et la GIA qui, soutenue aussi par la Commune, organisera également à la fin du mois de juin, les 24, 25 et 26, le championnat national de gymnastique FSCF. L'Amica Alcantel fêtera ses 100 printemps le premier week-end de juillet, proposera à cette occasion de nombreuses animations aux brusois et aux brusoises. Et donc, à nos deux centenaires, on voudrait souhaiter un très bon anniversaire. Et puis, un petit mot aussi pour saluer l'accession du roc à la Fédérale 3, après sa victoire hier face à Concarneau, et pour souhaiter le même succès au FC Brue, qui est bien parti cette saison pour rejoindre la division supérieure. Voilà. Et puis, évidemment, je vous demanderai de bien vouloir autoriser M. le maire à signer ses conventions. Merci pour toutes ces informations. Que des bonnes nouvelles, effectivement. Bien, et un bon anniversaire à nos deux grosses associations, que sont la Jeune d'Arc et la Micale laïque. Donc, on aura bien sûr l'occasion de fêter ça ensemble. Je mets donc cette délibération au vote par rapport à M. Oussin. Oui. Au-delà de l'obligation imposée par la loi du 12 avril 2000 concernant la mise en place d'une convention de subventionnement pour les associations bénéficiant d'une subvention supérieure à 23 000 euros annuelles, ces quatre conventions d'objectifs démontrent une nouvelle fois que vient de le dire Alain le soutien et l'accompagnement de la collectivité au secteur associatif brusois. Il s'agit là d'un partenariat gagnant où les associations sont mobilisées aux côtés de la ville pour servir l'intérêt général et l'enrichissement de la vie locale et le tout dans une transparence réciproque. Et en parlant de transparence, j'aimerais revenir sur une demande de subvention qui, à mon sens, n'a pas bénéficié de ce principe de transparence. Je veux parler de la demande de subvention établie par les scouts d'Europe de Brue. En effet, en janvier 2022, on nous a laissé entendre que le dossier est lié à cette demande n'était pas arrivé dans les délais, ce qui, par définition, a occulté tout débat ou échange en commission ou lors du conseil municipal du 28 février, date à laquelle les délibérations concernant les subventions aux associations ont été évoquées. J'ai été interpellé par l'association concernée il y a 15 jours s'étonnant de ne pas avoir reçu l'information concernant sa demande de subvention. Elle me confirme par ailleurs qu'elle l'a bien adressée dans les délais demandés, c'est-à-dire pour être précis le 13 novembre 2021 déposé à l'hôtel de ville. Notre souhait, ce n'est pas nécessairement de refaire le débat ce soir, mais je pense qu'il serait souhaitable que vous précisiez à cette association les motifs de votre refus de les subventionner. Y a-t-il un lien avec la modification de la charte d'engagement mutuelle entre la ville de Brue et les associations sur le respect de la laïcité, sur l'égalité hommes-femmes que nous avons voté unanimement au Conseil de février ? Quoi qu'il en soit, pour moi, l'association a le droit de savoir quelles sont les vraies raisons qui ont présidé à votre choix. S'il est une qualité, une vertu en politique indiscutée, c'est bien le courage. Alors, même si votre décision ne satisfait pas l'association pénalisée, ayez le courage de lui annoncer la mauvaise nouvelle ainsi que vos arguments. Monsieur Kermarek ? Oui. Bon, d'abord, nous sommes en désaccord sur le sujet. Je ne crois pas avoir dit que la demande de subvention était arrivée hors délai. J'ai répondu à une question qui m'avait été posée de savoir si l'association avait demandé un rendez-vous à M. le maire. Ce à quoi j'ai répondu donc, il avait juste demandé des explications sur le fait d'avoir été interpellés. On a été interpellés le même jour. C'était il y a 15 jours lors du premier tour des élections présidentielles. Et donc, j'ai échangé avec le responsable qui était présent. Je n'ai pas en public besoin de... Ce n'était pas le moment de s'expliquer sur le sujet. Mais nous avons convenu de lui donner rendez-vous et de le recevoir avec quelques membres de la commission. Ceux d'ailleurs dont nous avons convenu lors de la dernière commission. Ça me semble essentiel parce que visiblement ils n'avaient pas ces informations. Donc, je lui avais dit à l'occasion de cette entrevue que nous le contacterions à l'issue des vacances. Donc, nous y sommes. Ça va être fait. Pour le reste, il s'agit... Bon, j'entends bien le courage politique. Moi, je dirais que le courage politique c'est aussi d'être conforme à certaines valeurs. Je ne veux pas développer ici. On pourrait le faire. J'ai tout un tas de documents qui montrent ici que certaines valeurs qui sont portées par l'association ne sont pas conformes à un certain nombre de celles que nous estimons devoir demander aux associations et qui, en effet, sont aujourd'hui dans la charte. Mais nous avions déjà, déjà l'an dernier, considéré qu'il ne fallait pas donner cette subvention. Et, comment vous dire, c'était pas encore... La charte n'était pas encore modifiée. Donc, je pense que... Moi, très franchement, je m'étonne énormément de votre obstination à vouloir subventionner cette association. Sérieusement. On n'a pas été obstiné. On l'a simplement fait quand on était aux affaires. Oui, mais... Considérant qu'il n'y avait rien, en tous les cas, qui pouvait s'y opposer. Aujourd'hui, c'est une loi... C'est une association en 1901, d'utilité publique, qui perçoit des subventions d'État. Bon, voilà. Après, là, on rentre sur un débat philosophique ou déontologique. C'est autre chose. Donc, après, si c'est votre choix, c'est votre choix. Mais, à minima, redites-le à l'association et n'hésitez pas à leur donner vos motivations et non pas les laisser un peu dans l'expectative. Voilà, c'est tout. C'est simplement ça. Il est prévu qu'on prenne rendez-vous avec l'association pour... Parce qu'ils se sont manifestés. En fait, ils se sont interpellés en me demandant simplement si les subventions avaient été votées au conseil municipal. Sur quoi, j'ai répondu oui, elles ont été votées. Mais voilà. Donc, bon, voilà, en tous les cas, c'est un point sur lequel je pense que c'est important en tant qu'au titre d'élu de dire et d'expliciter les choses à une association qui est sur Brue avec des enfants brousois et qui est un projet éducatif sur lequel on pourrait rediscuter. Mais ce n'est pas le débat. Pour tous les cas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous plus tôt avec eux et vous exprimer. C'est prévu. C'est prévu. Et comme je le disais tout à l'heure, on en a discuté en commission la semaine dernière. Mais la commission, c'est une commission, un conseil. Je t'ai même invité. Oui, non, j'entends bien. C'est important de redire les choses parce que le débat avait été un petit peu occulté ceci-là. Il a été occulté. Aujourd'hui, on ne va pas faire le débat. Simplement, essayez de donner des informations et vos motivations à l'association. Nous recevons l'association comme prévu, comme ce qu'on leur a annoncé. On le recevra. Et puis à ce moment-là, on leur a expliqué un petit peu les raisons de notre choix. Merci. Très bien, merci. Donc, je passe au vote cette délibération de convention pluriannuelle. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à ces conventions ? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent s'abstenir sur la délibération ? Donc, la proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. On passe maintenant au personnel. Suppression et création de postes et modification du tableau des effectifs. Madame Chevalier. Merci. Bonsoir. Donc, deux directions ce soir pour des suppressions et créations de postes à la direction infrastructure et espaces publics au service logistique multi-sites. Nous souhaitons remplacer un agent d'entretien de catégorie C adjoint technique principal de deuxième classe, actuellement donc à 31, 35e, partant à la retraite. Il convient donc de créer, à compter de ce jour le lundi 25 avril 2022, un poste dans le cadre d'emploi des adjoints techniques sur cette quantité de travail et de supprimer le poste actuellement occupé au départ de l'agent. À la police municipale, il y a donc dans ce service plusieurs agents municipaux de cadre C qui partiront prochainement à la retraite, voire même qui sont déjà partis. Dans une démarche d'amélioration du service rendu à la population, ces deux postes, à 11,35e chacun, sont voués à être remplacés par un seul poste à 30,35e. L'agent prenant ce poste exercera les missions d'agents de surveillance de la voie publique, autrement dit à SVP. Il conviendra donc de supprimer les deux postes d'adjoints techniques principales 2e classe à 11,35e à compter du départ effectif des agents et de créer à compter de ce jour un poste du cadre d'emploi des adjoints techniques à 30,35e. Conformément aux dispositions prévues par la loi et à l'issue d'une procédure respectant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics, le recours à un contrat actuel est envisageable. Je vous demanderai donc de bien vouloir adopter les propositions du maire, de modifier le tableau des emplois et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci, Mme Chevalier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions. Donc, je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Proposition adoptée et l'unanimité. Délibération dernière pour ce soir. Donc, le personnel, les indemnités des élus à compter du 31 mars 2022. Mme Chevalier. Merci. Donc, vous avez présenté là ce soir dans cette délibération le nouveau tableau récapitulatif des indemnités de fonction des élus à compter donc du 31 mars 2022 puisque Mme Sylvie Brien a présenté sa démission de ses fonctions de conseillère municipale de la minorité le 30 mars dernier. Elle cesse donc de percevoir ses indemnités de fonction à compter de cette date et sera remplacée par Mme Françoise Jauton à compter du 31 mars 2022. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce tableau ? Pas de questions ? Très bien. Je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci et bonne soirée. Monsieur Oussin ? Juste, une réaction par rapport à l'actualité par rapport à la journée d'hier. Je voulais juste faire un tout petit commentaire concernant le scrutin du deuxième tour qu'il y a eu hier. Nous souhaitions exprimer ce soir notre soulagement et notre satisfaction de ne pas avoir l'extrême droite arrivé au pouvoir au sein de notre pays. Avant ce deuxième tour, nous étions également réjouis avec notre équipe que 64 élus et maires d'Illivien aient pris l'initiative de signer une tribune pour sauver la démocratie en précisant que notre devise liberté, égalité, fraternité a un sens profond qui ne correspondra jamais aux valeurs des extrêmes quels que soient les mots utilisés. Il convient malgré tout d'être vigilant. Nous avons bien entendu constater un taux de participation abrouille supérieur à celui de la moyenne nationale mais en 5 ans l'extrême droite est passée de 17 à 24% des suffrages exprimés sur notre ville. Donc voilà. C'était un point qu'on voulait évoquer puisque c'est hier que nous avons été amenés à voter pour ce scrutin. Très bien. Merci. Je pense qu'on peut s'associer à vos remarques. Tout à fait. Merci. Bonne soirée.